Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon beau gosse préféré Omar. Aujourd'hui on se dévoue pour tester les kebabs en Tunisie, plus précisément à Djerba. Il y a mes collègues qui ont été manger hier et m'ont dit que c'était dégueulasse les milkshakes. Mais vas-y, juste Michelin, t'es pas malade. Venez, c'est parti. Le restaurant, il s'appelle Gaïa. Gaïa toi ? Gaïa. Ca fait café, chicha, grec, hamburger. Ca a l'air classe. La terrasse, je pense qu'on va manger dehors. Non, on va manger à la terreur, c'est climé. On va manger à la terreur, c'est climé. Ben vas-y, venez, venez. Je pense que je vais prendre un kebab et un hamburger. Je vous présente le menu. Donc là, nous avons le BBB. C'est steak de beuve, gruyère, bacon, oignon caramélisé, sauce fromage et sauce. Salade, tomate, cerise. CGB, suprême de poulet panais, sauce fromage et oignon caramélisé. Il nous a retrouvé. Regardez-le, je sais pas s'il va nous voir. Tu nous as retrouvé ? Les cartes ne marchent même plus. Quelles cartes ? Les cartes de la chambre. En fait, la carte de la chambre, il ne faut pas la coller au téléphone. Elles ne sont pas collés au téléphone. Oui, mais non, la salle d'embête, ça ne marche plus. Elles ne marchent plus. Pour reléver où ? Dans nos fesses ? Non, dans ton salle. On a reçu les boissons. Regardez. C'est des 24 centilitres. Alors qu'en France, c'est commun, 25. 25 centilitres. La question c'est, est-ce que ça remplit tout le verre ou pas ? Et le verre, il est tout petit. Le verre, il fait la taille de la canet. C'est pas trop d'entendis. Ah, tu veux boire à la canet ? Oui, parce que le verre, il est sale. On va pas tourner, j'avoue. J'avoue, parce qu'il y a peut-être de l'alcool. J'avoue, les verres, ils sont pas très bons. C'est pas les mecs fichos à 10 heures de France, mais c'est vrai que c'est pas très bon. Ça y est les gars, c'est arrivé. Je vous laisse regarder de plus près. J'ai un plan là. Il y a du fromage. Ça c'est quoi ça, Younes ? Du bœuf, tomates cerises, bœuf, fromage. Ça a l'air incroyable. Je vous montre l'hamburger. Il est comme ça. Ça donne envie. J'entends Omar, il dit, ça pique. Ça pique de ouf ? T'es en Tunisie après. Par contre, les frites, je suis certain que c'est pas des frites sur jeu. Omar Bikro. Les frites, elles sont bonnes. Ça a l'air incroyable. Teste, test Younes le burger. Moi c'est un burger au poulet. Mais on enlève là, on enlève le truc. Younes enlève le truc. Qu'est-ce que tu fais ? On enlève la paille. Non, non, faut la laisser sinon le burger il va se casser la gueule. On enlève la paille. 3 sans cerf, sans cerf, sans cerf, sans cerf, sans cerf. Là c'est incroyable. Ça a l'air, je te jure, ça a l'air crâton assis. C'est du vrai poulet. Moi ce que j'aime bien au Blade, c'est que contrairement au McDo de la France et au KFC de la France, ça se voit que c'est pas des trucs surgelés. Ça se voit que c'est fait maison. Teste ça un peu là vite fait. Attends, je retape un croc parce que c'est du fromage de chèvre. C'est trop bon. Le pain a l'air incroyable. Croustillant et moelleux. Teste le grès. C'est vraiment trop trop bon. Vous échangez ? On teste tout. Ça, ça a la viande. C'est des crocs que vous avez fait ? Il est trop bon. Tu vois, ça c'est des vrais steaks. C'est pas les big macs, des semettes de chaussures. Alors ? C'est validé pour l'instant. Teste le grec. Ils ont mis des champignons. Le grec a l'air incroyable aussi. C'est super bon sauf. A l'intérieur, il y a un fromage du genre vache qui rit. Rien à voir. Et c'est un peu étonnant. Rien à voir. Mais sinon tout le reste est super bon. Je vais essayer de faire un truc. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. Tu ne sais pas trop en durée. Ma mère a fait un peu plus beau. Non, non, non. Mais non, non, vas-y, casse-toi. Il a fait ciseaux. Non, non, vas-y, vas-y. Arrête, arrête, arrête. T'as pas le droit. En fait, le problème, c'est que après, je vais encore fin, je vais devoir prendre un truc sucré. Omar, tu veux goûter un truc où il y a une tomate ? Il y a de la tomate, des oignons, des légumes. Oui. Alors, fais un petit gros. Il ne fait pas de sport, ça ne lui sert à rien. Il va dormir toute la journée. Alors ? Si tu aurais fait un classement entre les trois ? C'est bien. Première, deuxième, troisième. Je fais une dinguerie. Oh, le con. Ah ouais. À ton âge. Là, on a la version chicken. Il a l'air incroyable de ça, en fait. Ouais. Avec le pain. Le pain, je crois, c'est le pain arabe. Incroyable. On va essayer le chicken. C'est de l'air. En fait, ce n'est pas vraiment des Grecs. C'est plus des pizzas calzon, on dirait. Waouh, incroyable. Mais franchement, c'est validé, les Grecs. Quand tu ne fais pas un en Thumosie, c'est superbe. On a tout terminé, la famille. Franchement, je fais de l'Amérique. C'est le premier restaurant de ma vie où je mange que des Grecs et je suis calé. Moi, les Grecs, je dis la vérité avec Omar, ce n'est pas goût de Grec. Ça n'a rien à voir. C'est plus qu'on va chez notre grand-mère. Elle nous fait un sandwich. Et là, Nassim, il a commandé un tiramisu. MashaAllah, ils ont respecté. La quantité, elle est balèze. Quand même, quand même, quand même. En vrai, j'ai réfléchi, je vais cliquer. Ça va, c'est super bon. Par contre, la crème fraîche ou la crème blanche, tu vas voir, c'est un peu bizarre. Mais le nuté, en fait, heureusement, il y a du nuté là. Regarde, Omar est venu. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Après avoir mangé, une petite boisson. C'est quoi les boissons ? Chwebs ananas. Ouais. Wow. Tu as une boisson, Omar ? Non, je rigole. Non, mais je rigole. On a ça. Prenez de l'eau. Non, non, non. Repose. Prenez de l'eau, non. Quoi ? À l'hôtel, il y en a. Ah, mais c'est loin l'hôtel. C'est juste là. Il y a la délice. Il y a des cigarettes, si vous voulez. Non, non, non. Non plus. Mais c'est une pochette des repos. C'est une vraie pochette de cigarettes. Là, il y a la... Le sommet de Paris, celui-là, il n'existe pas, je crois. Si, je vois celle-là. On l'a en plus. Ah ouais ? C'est en mode Kawa, la matière du jour. Ici, il y a des sacoches. Tous les ans, il vient et négocie des sacoches. Il n'arrive jamais à trouver un bon prix. Non, cette fois-ci, je ne prends pas de sacoches. Là, tu aurais pris laquelle, toi, par exemple ? Il y a des adidas. Une noire comme ça. En vrai, la sacoche, c'est là-bas. C'est pour ne pas avoir les poches remplies. C'est vrai. Lui, on va regarder les baskets vite fait. On regarde les baskets. Celle-là, elle est trop belle. Elle est trop belle, celle-là. Regarde la barrage en bas, customisée. Juste en bas, en rouge et jaune. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est trop custom sur GTA. Et moi, ma future femme, je t'envoie un message. Je veux que tu mettes des baskets comme ça. Des belles baskets comme ça. Comme ça, on va faire du sport ensemble. Ok ? Moi, je veux cette paire de baskets, les mecs. Tu vois quelle paire, toi ? Gucci ? Je rigole, c'est pas mal. Là, ils ont imprimé un truc sur Google. Ils l'ont collé. Ils ont imprimé un logo sur Google. C'est comme pour là, ils ont fait un CTRL-V. C'est quoi ? Ok, la famille, j'ai demandé à tout le monde. Ceux qui ont mangé et m'ont dit, le grec, c'est pas un truc de ouf. C'est mangeable. On va dire, on lui met 7 sur 10. Tiramisu, incroyable. Et puis voilà. La prochaine fois, on essaiera d'aller tester pizza. J'espère qu'ils vont pas mettre du ketchup à la base de la sauce tomate. Mais normalement, ça devrait être bon. Allez, ciao !